Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur l'histoire de la beauté cette fois-ci. On va changer un peu. Comme mon maquillage ne l'annonce pas du tout, nous allons parler de la belle époque. Donc aujourd'hui on va changer un peu de formule puisque j'ai décidé d'analyser une revue qui s'appelle l'art d'être jolie qui date de 1904, donc j'ai repéré 4 numéros du mois de septembre que j'ai épluché pour vous et je vais pouvoir vous dresser le portrait beauté de la femme idéale de 1904. Et vous allez voir que ça va vous faire tiquer. L'art d'être jolie est un hebdomadaire qui est un journal de luxe imprimé sur papier parfumé, s'il vous plaît. Son abonnement coûte 15 francs, donc si vous vous en rappelez bien, il s'agit environ pour cette époque du prix d'un soutien-gorge. Et si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder cette vidéo. Donc cette revue est éditée sous la direction de Liane de Pougy. Alors pour ceux qui ne la connaîtraient pas, il s'agit d'une très célèbre cocotte de la belle époque. Elle a commencé sa carrière comme danseuse et on la connaît plus aujourd'hui pour sa qualité de courtisane. Elle était très amie avec Sarah Bernhardt qui lui a donné quelques cours de dramaturgie et qui lui aurait dit un jour de n'ouvrir la bouche que pour sourire. Tellement elle était mauvaise en théâtre. Alors déjà ça vous pose un peu les bornes de la philosophie sur la belle femme à l'époque. On va commencer sans plus tarder. Donc il s'agit d'une revue plutôt axée sur la beauté. Car si jamais vous allez consulter mes sources en barre d'infos, vous pourrez trouver cette revue sur Gallica. Et vous verrez qu'elle est surtout centrée sur l'art de charmer et l'art d'être belle. Enfin en même temps vu son titre, voilà. Bon alors je vous le dis tout de suite, restez bien jusqu'à la fin. Parce que là on va analyser rapidement les articles de la revue. Mais à la fin on garde quand même le meilleur, c'est-à-dire les coupures de pub. Et là, ça va être bien. Donc nous commençons sans plus tarder par les conseils qui sont donnés sur le visage. A en croire la revue, tout repose sur l'aspect du visage. On apprend aux femmes à garder une expression digne et respectable. Gare aux grimaces, il y a même des articles qui sont là pour vous apprendre à rire convenablement. On conseille aussi de ne pas se tripoter le visage inutilement. Tous ces conseils peuvent sembler très étranges. Mais il y a une raison qui est quand même assez valable, c'est d'éviter les signes de l'âge. Chose aussi à laquelle qu'on ne pense pas vraiment, à cette époque on déteste les taches de rousseur. On les appelle d'ailleurs les dards d'Apollon. On leur reproche notamment de ternir le teint, d'être inconstantes puisqu'elles changent de couleur et deviennent plus foncées en été. D'avoir une odeur âcre avec la transpiration. Alors ça je ne sais pas, je n'ai pas de taches de rousseur donc je ne pourrais pas le dire. Si jamais vous en avez, merci de venir démonter ces mythes s'il y en a besoin en commentaire. Donc voilà, on trouve les taches de rousseur complètement disgracieuses. Et on donne même dans la revue des petites recettes pour aider à les prévenir. On conseille notamment de s'appliquer des lotions sur le visage matin et soir qui sont parfumées à l'eau de lisse, l'eau de rose, du jus de cresson, du miel ou encore même des semences de melon. Vous aurez compris qu'à cette époque, comme d'ailleurs dans les siècles passés, on aime le teint pâle. Comme je vous l'ai déjà expliqué sur ma vidéo sur l'époque victorienne, à cette époque on n'aime vraiment pas que le maquillage soit voyant. Et donc ça c'est quelque chose qu'on hérite de tout le 19ème siècle. Donc ce qui est vraiment à la mode, c'est d'avoir le teint le plus pâle et le plus naturel possible, avec pourquoi pas une ligère roseur naturelle et rien de plus. Pour ce qui est des lèvres, on les aime fraîches et couleurs vermeilles, ou alors légèrement rubies, puisqu'apparemment ce serait le signe d'une bonne circulation sanguine. Ma chère, je dois dire qu'aujourd'hui vous avez une excellente circulation sanguine, ça se voit à vos lèvres. Oh merci, fallait pas. Alors là encore, on conseille à la femme de ne pas trop grimacer, car ça ternirait son image, ça la défigurerait et ça lui donnerait d'affreuses rides. Dans les conseils un peu plus sensés, on explique à la femme de se passer des pommades régulièrement sur les lèvres, afin d'éviter la sécheresse et les gersures en hiver. Donc à cette époque, on recommande d'utiliser de la vaseline parfumée, et pourquoi pas légèrement teintée pour reproduire cet aspect de lèvres fraîches, et surtout parce que les baumes appliqués à l'époque avaient tendance à décolorer les lèvres. Maintenant, on va passer au nez. À cette époque, on trouve que le nez définit toute l'harmonie du visage. Donc on les aime bien proportionnés, ni trop gros, ni trop maigres. Je vais vous lire un extrait de la revue. Un joli nez sera droit, effilé, d'une longueur égale à celle du front. Le bout ne sera ni dur, ni charnu, ni trop pointu, ni trop large. Son contour sera dessiné avec précision. Ses narines doucement ourlées, ses ailes bien dégagées et bien mobiles. Donc là, on voit que la vision de la beauté parfaite à cette époque est vraiment très restreinte. Et là, je vais vous livrer un fait que je ne m'attendais pas du tout à trouver pour 1904, puisqu'on conseille aux femmes qui sont mécontentes de leur nez, et bien tout simplement d'avoir recours à la chirurgie esthétique. Alors ça me fait vraiment plaisir de tomber sur cette anecdote, puisque ça fait vraiment écho à ma vidéo sur le postérieur et sur la poitrine. Donc vous voyez que ce ne sont pas des problèmes qui datent de notre époque uniquement. Mais vous allez vous dire, conseiller de la chirurgie esthétique à cette époque, mais c'est de la folie ? Et là, je vais vous répondre, oui. Parce qu'en fait, on conseille de ne pas avoir à se contenter des erreurs de la nature. Et la justification pour ça, c'est qu'il y a une opération qui a réussi il y a 4 ans, et que depuis, certains chirurgiens s'amusent à faire des expériences pour reproduire cette opération. Dans les premiers temps, ça fonctionne tout à fait, et je vais vous en expliquer le principe. Alors il s'agit d'un médecin français, d'un chirurgien, qui a réussi en 1900 une opération du bec de lièvre. Et ça lui a donné des idées. Il a eu envie d'aller plus loin pour proposer à la femme de justement combattre ces inégalités de la nature. Et donc il s'est livré à tout un tas de petites expériences qui ont fonctionné pour chacune d'entre elles. Alors l'opération consistait à injecter de la vaseline chaude, qui était donc liquide, au-dessus des narines. Ensuite, on la laisse tiédir, ce qui fait qu'elle devient malléable, mais pas encore solide. Et là, le médecin peut s'appliquer à donner la forme désirée. Donc c'est pas forcément sur les deux narines, ça peut être que sur une seule pour un problème de symétrie, ça peut remonter un peu plus haut pour corriger la forme du nez de profil. Et ne vous inquiétez pas, cette vaseline ne va pas rester en place toute la vie de la personne, parce que sinon, dès qu'il fait chaud, elle n'a plus de nez en fait, son nez change de forme. Non, non, ne vous inquiétez pas, la vaseline se résorbe petit à petit pour laisser place à du tissu conjonctif. Donc c'est en fait un tissu cicatriciel qui va revenir par-dessus la vaseline, et qui va devenir aussi dur que le cartilage du nez. Et pour combler le problème de la cicatrice qui serait devenue blanche, on applique de la poudre de corail. Donc vous vous imaginez que la chirurgie, à cette époque, ça devait coûter très cher. Mais voilà, le problème c'est qu'en fin d'article, on dit quand même qu'il y a eu certains problèmes avec ce genre d'opération, puisque la vaseline n'a pas eu le temps de se résorber complètement, et qu'elle a commencé à migrer d'une narine à l'autre, ou vers le haut, ou changé de forme complètement. Donc on a quand même mis en garde les femmes à la fin de l'article sur la dangerosité de l'opération. Oui, oui, il y avait encore des progrès à faire. Alors maintenant, nous allons passer à la description des épaules. En effet, dans L'art d'être jolie, on retrouve deux portraits des plus belles femmes de leur temps, qui sont offerts avec la revue. Et à chaque fois, il s'agit de portraits qui s'arrêtent à peu près ici, en dessous des épaules. Donc c'est une zone qu'on va bien aimer caractériser aussi. La description qu'on fait des épaules parfaites ressemble un peu à celle de 1850-1860, à l'époque où les épaules étaient vraiment mises en valeur. À la fin du 19e siècle, c'est le grand retour des cols qui monte jusqu'ici. On a de plus en plus de mal à montrer ces épaules. Mais en 1904, la tendance revient doucement. Et donc, on précise qu'on aime les épaules bien charnues, d'une blancheur d'albâtre, bien symétrique et retombante. D'ailleurs, fait amusant, on précise que les femmes qui ont les plus belles épaules sont en général les femmes mûres. Bon, ok, une femme mûre, ça a 30 ans à l'époque. Mais tout de même. Alors là aussi, on nous propose une petite recette pour garder les épaules blanches. Donc pour celles qui ont la carnation assez claire, on propose une friction matin et soir avec de l'eau chaude mélangée à une solution de 3% d'alain. Et pour celles pour qui ça ne suffirait pas du tout, on propose de tricher tout simplement avec de la poudre. Par exemple, on propose une poudre à base d'eau de rose, de glycérine et de nitrate de bismuth. Et maintenant, nous passons aux bras. Alors le chapitre s'appelait vraiment les bras, sauf qu'en fait, on va nous parler des aisselles. Et oui, car à l'époque, en été, on est quand même beaucoup plus habillé qu'aujourd'hui. Et donc, il y a la cruciale question des auréoles qui se posent à toutes les femmes. Et apparemment, avoir des auréoles sur ces vêtements à l'époque, c'est encore plus carrément la loose qu'aujourd'hui. Puisqu'évidemment, les gens ont beaucoup moins de vêtements dans leur garde-robe. Et ces vêtements ont beaucoup plus de valeur qu'ils peuvent en avoir aujourd'hui, rien que de par leur composition et la qualité d'ouvrage. Donc évidemment, ce qu'on reproche à la transpiration, c'est de sentir mauvais, mais aussi de décolorer les vêtements. Mais oui, ça serait bête d'abîmer des tissus aussi chers. Et aussi, une autre raison, c'est que ça peut refroidir le corps dans cette zone. Et si jamais on prend un coup de vent, on pourrait attraper un méchant rhume qui pourrait très rapidement dégénérer. Mais on a la solution contre ça. Donc on conseille de prendre des bains le plus souvent possible. Et tous les matins, de laver à l'eau chaude avec du savon et une lotion parfumée. Avec du savon, bien sûr. Le soir, on propose d'appliquer systématiquement une poudre avec du savon pour cautériser. Apparemment, ça aide à sécher. Et enfin, dernier recours, dont je ne connaissais pas l'existence jusqu'à maintenant. Il s'agit des dessous de bras. Ce sont des petites pièces de tissus de 10 par 10 environ, qui peuvent être dans différentes matières. Et qui permettent d'absorber les odeurs et l'humidité. Alors la revue précise bien que toutes les matières ne se valent pas. Ces dessous de bras peuvent s'acheter tout fait. Ceux-ci sont soit en une espèce de dain, soit en caoutchouc, soit dans des tissus épais. Mais ils ont chacun leurs inconvénients. Soit on les sent sous le bras et c'est désagréable. Soit ils ont tendance à vraiment sentir mauvais eux-mêmes. Donc du coup, aucun intérêt. Ou à part de ne pas tâcher le vêtement. Ou soit ça démange. Enfin, voilà. Ce qui est conseillé par le magazine, c'est de se découper ces petits dessous de bras soi-même. Dans du tissu très léger, comme du coton ou de la bâtiste. Et maintenant, nous en venons aux mains. Puisqu'il s'agit aussi d'un élément qu'on voit beaucoup dans les portraits. Donc elles doivent être délicates, douces, souples, blanches et déliées. Les ongles doivent être délicats, les doigts fins et légèrement charnus. Alors la solution proposée pour avoir ces mains de déesse est en fait de les frictionner et de les masser plusieurs fois par jour afin apparemment de leur donner la forme désirée. Ce qui est avancé, c'est qu'en fait, à force de faire des massages à la main avec le pouce, eh bien on arriverait à donner la forme qu'on veut aux doigts ou à la paume. Ça reste à vérifier. Donc là, on a clairement un exemple d'un article qui est vraiment adressé à des femmes qui ne travaillent pas vraiment de leurs mains. Puisqu'évidemment, tout le monde ne pouvait pas se permettre à l'époque d'avoir la peau douce et les mains blanches et les ongles complètement nets. Mais on va continuer notre analyse. Alors j'ai trouvé un article qui parlait de la taille des femmes sans vraiment trancher sur ce qu'il y avait de mieux, mais en donnant quand même son avis. Donc on parle du cas des femmes qui sont très grandes et de celles qui sont très petites. Alors pour les très grandes, on dit que souvent ce sont des femmes qui imposent le respect par leur carrure. et on dit qu'on a toujours aimé les femmes bien charnues et bien vivantes et qu'apparemment c'était les silhouettes qui convenaient le mieux aux toilettes. Pour ce qui est des petites femmes, je vais vous en lire un extrait qui vous allez certainement apprécier. Pour les petites, mais quoi de plus coquets aussi qu'une mignonne et frêle silhouette ? Où tout est gracieux parce que tout est menu. Compagne de l'homme qui est son maître et son protecteur, la femme doit naturellement être plus petite que lui. Elle reste un bibelot fragile dont il a grand soin. Rien n'est charmant, n'est-il pas vrai, comme une femme petite qui danse. Elle fait penser à l'oiselet qui s'envole du nid. Je n'en dirai pas plus. Et enfin, on termine l'analyse de tous ces articles par un petit encart qui parlait du deuil. Comme vous le savez, le noir à l'époque est exclusivement réservé pour les vêtements de deuil. Et c'est très étonnant et ça a un petit côté goth de voir qu'à l'époque on dit déjà qu'il n'y a rien de mieux que le noir pour mettre en valeur le visage d'une femme. Puisqu'en effet, la femme en deuil ne porte aucun accessoire et aucune fioriture et donc seule sa beauté est mise en valeur par ce cadre de noir. Donc voilà pour la liste des articles que j'ai pu trouver dans tous les numéros de septembre. Donc là on voit bien que cette revue s'adresse à un cliché de la femme potiche de salon dans toute sa splendeur. D'ailleurs à l'époque, d'autres revues et ouvrages critiquent ce genre de publications qui jouent vraiment sur la crédulité des lectrices pour pouvoir uniquement leur vendre des articles et des recettes douteuses par correspondance. Et ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors déjà il y a tout ce qui est occultisme. Il faut savoir qu'à cette époque c'est encore très à la mode. Donc il y aura beaucoup de publicité sur de la chiromancie ou de l'astrologie. Allez, on va en lire. Madame Flaubert, 13 avenue de Clichy, explique les tarots comme les bohémiens. Science réelle, tous les jours de 2h à 7h. L'avenir dévoilé par la science réelle. Modification des événements pouvant être néfastes par leur imprévu. Madame Lyon, la surprenante chiromancienne, parisienne bien connue, consulte par la main mais aussi par la date de naissance et répond à toute question, de 2h à 6h et par correspondance. 36 rue des Martyrs, Paris. Allô, allô, le 290-32, Madame Alexandre est-elle revenue de vacances ? Oui Madame, et vous pouvez venir chez elle. 3 boulevard Sébastopol. Sa lucidité est plus vive et plus extraordinaire que jamais. Elle vous guidera dans tous les détours de la vie. Consultez Madame Alexandre au 30 boulevard Sébastopol. Et oui, comme quoi, les cartes de marabout qu'on reçoit dans nos boîtes aux lettres n'ont vraiment rien à rentrer. Là, on a plus quelque chose sur l'astrologie. Portes bonheurs, parfums des astrologues. Ces parfums sont considérés par les astrologues qui en ont déterminé la composition exacte, comme devant éloigner de nous les maléfices et les maladies. Ils doivent être utilisés suivant la date de naissance de chacun de nous, c'est-à-dire suivant la planète dont nous subissons l'influence. On les emploie comme les parfums ordinaires. Après, évidemment, vu que c'est une revue pour plaire, on a forcément, enfin non, pas forcément, justement, je ne m'y attendais pas, on a des petits encarts pour de la vente par correspondance de préservatifs. Alors, j'en ai trouvé deux exemples. Nouveau, préservatif, sans soudure, sécurité absolue, solidité garantie. Les seuls n'atténuant pas la sensibilité, en voix discrète du catalogue illustré et de plusieurs échantillons contre un franc 25, écrit au trèfle 12 rue Castex à Paris. Et voici la deuxième annonce que j'ai trouvée. Bon, il y a évidemment à cette époque la traditionnelle publicité pour maigrir. Voulez-vous maigrir, sans altérer votre santé, sans changer vos habitudes ? Suivez pendant plusieurs semaines le traitement suédois. Vous obtiendrez un succès certain, étonnant. Flacon de pilule fondante suédoise, 5 francs. Le flacon de savon suédois, 5 francs. Une instruction accompagne chaque flacon. Dépôt général de la pharmacie centrale, 5052 Place Montmartre, Paris et toute pharmacie. Il y a aussi une annonce pour obtenir une plus grosse poitrine, mais qui semble quelque peu douteuse. Poitrine et chair. Fermeté de marbre. Envoie méthode gratis. Écrire 40 rue d'Argou. Madame Chauveau. Défi concurrence. Et enfin, il y a toutes les publicités qui concernent la santé, et qui sont toutes pour le moins étranges. Alors, tout à l'heure, je vous l'ai expliqué, le nez est un atout essentiel dans le visage d'une femme. C'est pourquoi on propose des instruments de torture pour le redresser. Appareil modificateur des formes du nez. Breveté SGDG, France et étranger. SGDG, pour info, ça veut dire sans garantie du gouvernement. Aminci, redresse et abaisse les nez. Vous en trouverez 7 modèles. La méthode de massage de Madame Duchâtelier efface les rides, supprime le double menton, rend à la figure ses formes ondoyantes. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait penser aux publicités qu'il y avait dans La Bonne Paye. Pour ceux qui connaissent, commentez. Et enfin, j'ai gardé la meilleure publicité, toujours dans le domaine de l'hygiène, puisqu'il s'agit d'une révolution hygiénique, le dilatérus. Oui, 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 vous avez compris de quoi il s'assuissait. Bon, de toute façon, il n'y a qu'à voir l'image. Donc, il s'agit d'une révolution, d'un nouvel injecteur dilatateur, laveur et insufflateur. Breveté en France, en Allemagne, en Angleterre et aux Etats-Unis d'Amérique. Seul dépositaire, American Hygiene Paris. Eh oui, parce qu'apparemment, d'après la publicité, on comprend que ce ne sont pas les seuls à avoir inventé ce type de lavement interne pour utérus. Pourquoi ? L'unique ailette mobile. Le seul s'ouvrant progressivement. Ouvert. Fermé. Bon, vous pourrez mettre pause sur la vidéo et lire le reste, on ne va pas s'étaler là-dessus non plus. Mais bon, comme vous le voyez, dans ces coupures de pub, il y a bon nombre de soi-disant docteurs, médecins et autres charlatans qui proposent de magnifiques solutions pour l'hygiène et la beauté. Et c'est surtout à cause de ces coupures de pub que ce magazine s'était fait railler. Franchement, il y a de quoi. C'est imaginer les sommes que devaient passer certaines femmes dans ces bêtises. Et voilà, on en a fini. Comme vous le voyez, on voit que la plupart de nos problèmes actuels ne datent pas d'aujourd'hui. Eh oui, combien d'entre vous ne s'est pas senti affligé en ouvrant un magazine féminin dans une salle d'attente ? C'était peut-être encore pire avant, en fait. Donc la seule solution, comme je vous le dis souvent, c'est d'aller vérifier vos sources, de vous renseigner à plusieurs endroits et de vous faire votre propre idée vous-même. Et voilà, on en a fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait sourire, comme d'habitude. Moi, je me suis bien amusée à faire toutes ces recherches, même si avec le confinement, Gallica est en PLS. Donc, je mets beaucoup de temps à préparer ces vidéos. Alors, j'espère que ça vous plaira toujours autant. Bon, voilà, je vous remercie, comme d'habitude, tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à partager mon travail sur les réseaux sociaux, car c'est ce qui donne de la visibilité à mon travail. Et donc, je remercie tous les nouveaux abonnés. Si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao !